Jacques Le Gros sort un livre de mémoire. Derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias. Dans ce livre, il évoque Jean-Pierre Pernault, décédé en mars dernier. A cette occasion, on apprend que tout n'a pas été rose entre ces deux pontes de l'information. Avoir été son joker pendant 24 ans sans un seul accrochage éditorial est une fierté. Mais je sais que l'envie de commenter mon journal le démangeait. Il ne s'adressait jamais à moi en direct. Les rédacteurs en chef ont toujours su ménager les susceptibilités, sauf une fois. C'était en 2020, pendant le premier confinement. Le joker de Jean-Pierre Pernault avait alors presque fini par exploser. On lui avait installé un mini-studio automatique à son domicile. Mais il voulait garder le premier rôle et solliciter l'équipe plus que nécessaire. Il intervenait quelques minutes dans mon journal. De mon côté, je ne savais jamais de quoi il allait parler. Il rechignait à partager. Il voulait de plus en plus prendre la main sur l'ensemble du journal. Je commençais à bouillir intérieurement jusqu'au jour où j'y éclatais. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai repris le chemin du parking et de ma voiture. J'ai appris par la suite qu'avec ce mini-studio à domicile, ce n'était pas la chronique d'un confiné qu'il envisageait de faire, mais bien le journal tout entier. De toute façon, nous n'étions pas amis. Nous étions juste collègues et c'est vrai qu'à la fin, nos relations se sont tendues. Sans doute devait-il sentir au fond de lui se profiler la fin de son aventure au 13h. Il s'était durci, il avait été malade. Voilà, c'est comme ça. Jacques Le Gros dit « Je veux juste dire la vérité ». Il avait un sens de l'info unique au monde, mais comme tout personnage, il avait ses excès et ses points faibles. Je ne savais pas vivre à l'info unique sur leТx. Je vois que je veux juste juste éviter le Griffin utilisé 10h pour un loin.